Les joies de l'été, la crème solaire, le soleil, le bronzage, la playa, tout ça. C'était fake. Tout ça c'est du domaine du surréaliste puisqu'effectivement, alors on se retrouve pour ce live. Eh bien, il pleut en une seule fois comme on dit ici. Bonjour Victoria. Salut Thierry. J'ai l'impression que c'est la même saison tout le temps. Oui, oui, c'est dans Game of Thrones, l'hiver durait 7 ans. Donc voilà, je ne sais pas si le même sort nous attend pour cet été qui n'en est pas un. Quoi qu'il en soit, on continue les Cominemag Live de 12h30 à 13h. Et puis comme on est aujourd'hui, puis c'est la dernière semaine, effectivement, on va vous le répéter tous les jours puisqu'après on fait la pause estivale, quand je dis estivale. On fait une pause. On fait une pause, voilà. Et du coup, eh bien, aujourd'hui mardi, c'est Cominemag Live Travelling. Travelling, on a un travelling. On va faire connaissance avec une agence. Allez, c'est parti. Cominemag Live numéro, je ne sais plus combien, 236. Voilà, parce qu'effectivement, c'est la dernière ligne droite avant cette pause pour un nouveau décor, pour un nouveau setup. Ça, ça sera pour la rentrée au mois d'août ou fin août, mi-août. On verra, on vous redira. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux. De toute façon, comme vous ne serez pas au soleil, eh bien, ça sera encore plus facile pour nous retrouver. Et puis, pendant cette pause, vous avez le droit de partager, de liker. Aujourd'hui, on est en live, donc vous pouvez aussi interagir. N'hésitez pas à le faire. Nous, ça nous ferait plaisir. Alors, avec qui va-t-on passer cet agréable moment très, très humide, Victoria ? Alors, nous poursuivons nos pitchs élevateurs des nouvelles agences Travelling Cominemag. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Salama, directeur de création de l'agence RosaFilm. Bonjour, Pascal. Bienvenue à bord. Bonjour, comment ça va chez vous ? Nous, ça va. On n'a pas encore reçu la grêle, donc ça va, on a encore envie. Voilà. On sort de la grêle, on est bien secoués, mais c'est un très plaisir de nous voir. Le point météo va bientôt faire partie des Cominemag. Oui, oui, ça va être vraiment le... Écoute, on pourra, dans des siècles, quand on écoutera. Oui, voilà. On ira, voilà. Alors, je te propose qu'on passe à la première capsule. Un premier jingle pour faire connaissance avec notre invité, Victoria. Oui, alors, Pascal, raconte-nous tout. Tu t'es brièvement résumé comme un hyperactif. Alors, explique-nous tout ce que tu fais. Alors, je ne sais pas si je suis hyperactif. En tout cas, je n'ai jamais été diagnostiqué. Par contre, je suis extrêmement curieux et je crois que c'est ce qui sous-tend tout mon parcours. Donc, effectivement, j'ai commencé par faire des études de lettres. J'ai fait des études d'art dramatique aussi. Le cinéma m'a toujours passionné. Et puis, dans les années 80, je suis parti en Angleterre où j'ai fait une école de cinéma. Donc, il n'y avait pas d'école en Suisse à l'époque. Ce n'était juste pas possible. Il fallait s'exiler. Et moi, je voulais rompre avec la langue française, rompre avec la culture française que j'adore, la culture francophone que j'adore et apprendre d'une autre manière. Donc, je suis parti en Angleterre où j'ai passé 5-6 ans dans les années 80 et puis début des années 90. Et puis ensuite, là, j'ai acquis d'abord une formation de réalisateur. C'est le métier que j'ai acquis. J'ai fait ce qui maintenant s'appelle un master in filmmaking. Donc, c'est vraiment pour produire des films. Et puis, à l'époque, j'hésitais à revenir en Suisse, parvenir en Suisse. Les premières propositions de travail que j'ai eues sont venues de Suisse. En Angleterre, j'ai fait de l'assistanat, des choses de ce style. Mais quand je suis revenu en Suisse, on me proposait plus. Il n'y avait pas beaucoup de travail en Suisse romande. Donc, je suis parti à Zurich. Et là, il a fallu me mettre à l'allemand. Ça, c'est un détail amusant puisque mes deux pires langues, mes deux pires branches à l'école, c'était l'allemand et l'anglais. Finalement, je suis allé étudier en anglais. Et puis, je suis allé travailler à Zurich où je me suis même mis au Schwitzer Tutsch que je parle maintenant couramment. Donc, c'est assez curieux. Et donc là, j'ai travaillé comme superviseur de post-production. Dans le plus gros studio de Suisse à l'époque, où j'ai fait plusieurs années. Donc, le superviseur de post-production, il va coordonner toutes les pubs. Il va dire là, on va faire tel effet spécial. Là, on va faire tel effet spécial. Et puis, comment est-ce qu'on va gérer les choses ? Comment est-ce que le montage va se passer ? À quel moment on va faire quoi ? Et ce parcours-là m'a amené ensuite à devenir réalisateur. J'ai fait beaucoup de pubs et de corporate movies. Et au niveau des pubs, je ne sais pas combien j'en ai fait. Mais movies, je crois qu'il y a une dizaine d'années, j'ai calculé. Les corporate, j'ai dû en faire plus de mille. Donc, ça fait quand même beaucoup au travers des années. Et puis, en parallèle, comme j'ai toujours eu un intérêt pour le théâtre, et l'événementiel, j'ai eu un pied là-dedans. Et j'ai participé à des événements. J'ai fait beaucoup de concepts d'événements. Par exemple, pour le centenaire d'ABB, j'ai fait tout un concept de pièces de théâtre bourrées d'effets spéciaux en direct, avec des flammes qui sortaient, des gens qui descendent du ciel. J'ai toujours aimé ces choses-là, où on mélange des effets et des techniques. De nouveau, c'est cet aspect curieux de ma nature qui fait que j'essaie toujours d'amener le mélange des techniques. Je crois que c'est la base de mon intérêt. Et puis, j'ai mené les deux choses de front. Puis un jour, ma femme, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, m'a annoncé qu'on allait avoir un nouveau monde dans la famille. C'était dans la fin des années 90. Et là, il se trouve que l'enfant est né en Suisse-Romande. Et que je suis resté en Suisse-Romande. Alors que je travaillais plutôt sur Munich et sur Zurich pour faire des tâtes hortes et ce genre de choses-là. En arrivant en Suisse-Romande, j'ai découvert un tout autre marché. Une façon de travailler qui était différente à la fin des années 90. Et là, j'ai fait un peu de télé. J'ai fait du live. J'ai été réalisateur de live. J'ai fait des adaptations de pièces de théâtre dans des châteaux pour la télévision romande qu'on tournait. Donc, il fallait... C'était un nouveau métier, une nouvelle façon de travailler. Petit à petit, j'ai fait aussi des corporate movies. Et puis, on a gentiment mis un pied aussi dans les événements. Mais en Suisse-Romande, ce n'est pas les mêmes événements. Donc, c'était des assemblées générales, des assemblées de personnel où on se connectait, comme je pouvais vous le dire en off avant, avec la Norvège, la Chine, tous les pays possibles et imaginables. En même temps, il fallait mettre en scène le CEO de la grande multinationale, parce qu'il y en a plein en Suisse-Romande. On louait l'aréna, on faisait un spectacle en direct pour les employés, donc l'aréna pleine, une scène, mais en parallèle, des duplexes avec tout le monde. Donc, c'est des choses qu'il faut écrire. Il faut comprendre comment fonctionne le client pour pouvoir raconter son histoire, le mettre en valeur, le mettre en scène. Et puis là, de nouveau, revient le mélange des techniques. En 2002, enfin un peu avant, mes connexions du ricoise m'ont permis d'être un des seuls scénographes romans à l'Expo 02. Et donc là, j'ai mis en scène le pavillon, enfin j'ai créé le pavillon des sports. C'était un cinéma en 360 degrés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. On avait truffé du vélo et on avait fait un film en 360 degrés où les spectateurs qui venaient pouvaient pédaler et faisaient bouger le film au cours d'eux. Et les sons, on a fait des mixages son 24 pistes. Le but, c'était de faire ressentir à monsieur et madame tout le monde des émotions qui sont dans la tête d'un sportif au moment de l'effort. Ce qui est intéressant, et ça c'est un parallèle, c'est qu'à partir de ce moment-là, que j'ai développé une passion pour le sport et que comme je suis un hyperactif non diagnostiqué, je suis retrouvé gentiment à la tête d'une fédération sportive puisque je suis le président de la fédération de triathlon, je suis membre du bord de la fédération européenne, vice-président des pays francophones. Donc cette passion ne m'a pas quitté depuis. Donc c'est assez intéressant. Dans le parcours professionnel, ensuite j'ai eu la chance de collaborer au lancement de beaucoup de campagnes. Je faisais partie des gens qui… J'étais là quand la première usine Nespresso s'est construite. À partir de là, j'ai beaucoup travaillé pour Nespresso. J'ai fait beaucoup de corporate, j'ai mis en place beaucoup de communications visuelles qui perdurent maintenant. J'ai fait beaucoup d'événements pour eux aussi. On va revenir sur les travaux de l'agence, sur la présentation. Enfin voilà, on voit que ton parcours… C'était un bon rosa. T'es un touche-à-tout et vraiment… Donc plutôt image, réalisation, c'est vraiment ça ton domaine ? C'est le concept. Je crois qu'avec le temps, j'adore faire de l'abstraction, essayer de découvrir quel est le sens de la chose qu'on souhaite communiquer. Puis en fonction de ça, une fois qu'on l'a bien isolé, qu'on l'a bien compris, redescendre et utiliser le canal de communication qui est idéal. Alors certaines fois, c'est très simple. Mais si on arrive à tout mélanger, à utiliser des techniques qui mélangent un peu les choses, c'est vraiment passionnant. Parce qu'à ce moment-là, on peut utiliser des techniques différentes pour raconter des choses. Mais ce qui est important à la base, c'est d'avoir compris ce qu'on cherche à dire, à qui ça se décide, et pourquoi est-ce qu'on veut l'exprimer ? Moi, j'avais une question, parce que là, tu nous racontes ça comme si c'était une évidence. Mais tu as toute première motivation que d'apprendre les métiers, justement, de la vidéo, du cinéma, et puis en plus de partir sur l'Angleterre, puisqu'effectivement, maintenant, le paysage a changé. Il y a de quoi faire ici, en Suisse. C'était pourquoi ? C'était avec un but avoué d'aller vers le marché publicitaire, de raconter des choses pour le monde de la com et de la publicité. C'était au contraire plus pour, peut-être, pourquoi pas, entamer une carrière dans la fiction, dans la production de films. Est-ce qu'il y avait une attente précise par rapport à cet enseignement que tu es allé chercher ? Alors, on a toujours des... C'est intéressant de faire ce voyage et d'essayer de se rappeler. Je me rappelle d'un copain d'école, justement, à Londres, qui, clairement, venait de la pub et voulait faire de la pub quand il arrive à l'école. Il l'a déjà fait. Et puis, finalement, il s'est retrouvé plutôt dans la fiction et dans le culturel. Moi, je pense que j'ai fait le parcours inverse. C'est-à-dire que moi, je voulais... J'imaginais plutôt partir dans la fiction, mais je me suis retrouvé dans cette multiplicité. J'ai mis longtemps à comprendre que j'étais intéressé par plusieurs choses, en fait. Et autant j'ai le plaisir à mettre en scène des pièces de théâtre. Et je crois que mes premiers revenus de droit d'auteur, c'était pour des pièces de théâtre que j'ai écrits en allemand, alors que je déteste l'allemand. Et c'est ce pouvoir d'adaptation qui est, je crois, le fil conducteur de mon parcours. J'adore découvrir de nouvelles choses. J'adore rencontrer des gens. Je suis très empathique. J'aime beaucoup comprendre leurs problématiques et essayer de trouver une solution. Et c'est plus facile, je pense, pour moi, de trouver des solutions pour les autres que pour moi-même. Ça, c'est souvent le cas. Je te propose qu'on passe à la deuxième capsule pour découvrir l'agence Rosa Film. Pour ceux qui entendent la virgule sonore, parce que vous êtes quand même nombreuses et nombreux à écouter les podcasts de Come In Mag Live, vous avez le droit aussi de vous abonner. On arrive au Pitch Elevator pour la présentation de l'agence, Victoria. Exact. Alors, parle-nous de Rosa Film. Comment Rosa Film est née et comment tu es arrivée dans cette aventure ? Et puis, on passera aussi les projets sur lesquels tu as travaillé. On a préparé une petite vidéo. Oui, cool. Alors, donc, Rosa Film a un parcours en deux phases. La première phase, ça a été, comme je disais avant, le lancement de ces projets avec S'Expo 02. Tout d'un coup, on s'est retrouvés dans un projet qui était vraiment lourd à gérer. Et à l'époque, on était plusieurs groupes à travailler ensemble. Et puis, il y avait d'autres sociétés avec lesquelles je collaborais. Mais il fallait une unité, une entité qui soit spécifique et qui soit dédiée pendant plusieurs années à ce projet-là. Donc, on a fondé Rosa Film avec l'idée de vraiment partir dans la direction film et mettre en place cette partie de projet. Et en parallèle, on a continué à collaborer sur tout ce qui était corporé, ce genre de choses. Et on s'est retrouvés à l'époque avec vraiment, je ne sais pas, on est monté jusqu'à 35, 40 collaborateurs, énormément de projets en parallèle. Et moi, je me retrouvais à systématiquement faire le pompier sur tous les projets. Quand on a la tête d'une agence qui a beaucoup de projets en route, quand il y a beaucoup de collaborateurs, ça fait un gros chiffre d'affaires. Quand il y a plusieurs projets en parallèle qui peuvent être assez chers, on a la responsabilité de s'assurer que le client finalement est satisfait. Donc, je donne toujours cet exemple, un des pires que j'ai vécu. J'arrive au Mexique pour faire un film pour le commerce international, l'acronyme Meshap en ce moment. Et puis, je dois interviewer le ministre de la Justice du Mexique. Et puis, je vais pour l'interviewer. Et puis, pendant que je suis en train de l'interviewer, on m'annonce qu'il y a un projet à Béron où je dois rentrer toute urgence pour m'assurer que le projet se déroute bien parce que le client a des difficultés avec le projet. Donc, j'ai découvert qu'en grandissant, c'était une certaine frustration parce qu'on ferait de plus en plus de touches à tout, certes, mais trop vite et surtout sur les problèmes. Et donc, il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai décidé que c'était beaucoup plus intéressant et gratifiant aussi à titre égoïste de mon personnel de pouvoir s'impliquer sur les projets et de vraiment les faire. Donc, on est revenu... Quand c'est trop grand, la structure est trop grande, tu gères le travail des autres et tu ne travailles plus. Exactement. Et je vois que toi, tu aimes bien, tu as un touche à tout, tu aimes bien faire. Et c'est ce qui me faisait vivre et j'ai mis longtemps à le comprendre que pour moi, c'était important de participer au projet et aussi de dire ce que je souhaitais qu'on fasse, mais de le faire aussi, d'avoir le plaisir de revenir à un métier que j'ai appris. Et donc, il y a une dizaine d'années, on a décidé de vraiment maigrir et on est passé à une petite structure avec 4-5 personnes qui varient, on peut monter jusqu'à 8, ça dépend, où on se recentre sur l'idée, sur le concept et puis on travaille principalement sur la communication interne. C'est-à-dire qu'on va mettre nos compétences comme une sorte de rallonge à la compagnie qui nous choisit comme partenaire pour essayer de les aider à développer une communication, de trouver des choses nouvelles. Donc, tout d'un coup, on se rend compte qu'un client a besoin de... Là, c'est de l'identité visuelle qu'il y a à l'écran, donc là, on va réfléchir, mais quelles sont les valeurs vraiment au niveau du client ? Comment est-ce qu'on doit les décliner ? On va faire de l'identité visuelle. Pour un autre, on va plutôt essayer de faire un événement. Là, c'est une vidéo sur la sécurité. Et on s'est dit, mais tiens, comment est-ce qu'on peut essayer d'impliquer la personne pour qu'elle comprenne qu'elle doit respecter sa sécurité ? Donc, on est parti sur un film interactif. On a écrit, je reviens à mon métier, on écrit une narration qui est interactive, avec un début, puis tout d'un coup, quelque chose qui se passe dans l'histoire, et puis on doit choisir, est-ce qu'on va aller là ou là ? Et puis, si la personne fait le... Donc, la personne, automatiquement, va s'impliquer, va comprendre ce qu'elle doit apprendre, et elle va apprendre en jouant, sans s'en rendre compte. Et ça, c'est pour moi le challenge. Revenir à l'essence, qu'est-ce que la personne souhaite communiquer, comment, et quel est le challenge pour nous ? Ça peut, à la fin, déboucher sur un événement, ça peut déboucher sur une campagne d'affichage, ça peut être du web. On a les ressources à l'interne qui nous permettent de partir là-dessus. Là, on voit que c'est du motion design. Là, il faut essayer de faire passer un message de façon simple. Donc, on est parti sur du motion design, et puis, on a quelqu'un à l'interne qui a développé ça. Donc, on ne sera probablement pas la meilleure agence de branding. On ne sera probablement pas la meilleure agence de films ou de cinéma, la meilleure agence de motion design, quoi que ce soit. Mais je pense qu'on est loin d'être mauvais quand il s'agit de mélanger tous les messages et puis d'arriver à trouver un concept qui est vraiment très fort et qui permet de s'adresser à tout le monde. C'est d'être super flexible. On est très réactif. Donc, il y a une approche très transmédia, finalement. Tu te mets, tu te places du côté de ton client. Tu réfléchis à... Même des fois, au-delà de lui-même, parce que très souvent, on l'entend très bien et les clients n'ont pas vraiment une idée concrète de ce qui leur manque. Parce qu'eux, ils ont toujours l'impression de vouloir parler à un client, mais des fois, ils ne l'identifient pas forcément très justement. Et puis, ils ne se rendent pas compte de tout ce qui... Dans le 360, de tout ce qu'ils mettent de côté. Et donc, tu viens et tu proposes. Et ce que tu aimes, c'est justement innover sur une ligne, je dirais, très transmédia en disant, finalement, peu importe le média, ce qui compte, c'est toucher le public final et puis d'avoir un impact le plus fort pour cette marque. Oui, et le fait d'avoir travaillé pour une multitude de clients fait que maintenant, c'est peut-être mon défaut, mais c'est trop à me mettre dans les chaussures du client et de comprendre ses enjeux. Je les comprends, je pense, maintenant vraiment vite. Et on essaye de vraiment se dire, de l'aider vraiment en se disant, voilà, si le projet doit être petit, s'il doit être simple, on va le faire comme ça. Mais on essaye de revenir aux besoins initials. J'ai compris ça il y a un peu plus de dix ans où on était mandaté pour un concours de films. Et puis, pendant le concours, tout d'un coup, j'ai compris que le client n'avait pas besoin d'un film, il avait besoin d'un site web. C'est ça, c'est un grand classique. Et donc, pendant le concours, de dire, écoutez, désolé, on a fait fausse route. On aurait dû vous proposer un site web et je l'ai expliqué et on a gagné le concours. Le client n'a pas fait le film, ils ont fait un site web. Ça arrive très souvent. Est-ce que, suite à cette année et demie assez exceptionnelle qu'on vient de vivre quand même, où il y a un changement, enfin, on ne sait pas vraiment quels sont les changements, est-ce que les clients... Climatique, peut-être. Les clients que tu as aujourd'hui, tu les sens dans quel type d'attente ? Est-ce qu'ils ont une idée encore mieux, plus précise de ce dont ils ont besoin ou alors au contraire ? Alors ça, c'est un point qui est fascinant. C'est-à-dire que beaucoup de clients qui ont des très grosses structures ont des rythmes qui sont extrêmement clairs. Ce qu'on fait au premier, à Q1, à Q2, à Q3, à Q4. Ces rythmes sont planifiés d'année en année. Les budgets sont mis en route d'année en année. Quand quelque chose vient comme ça chez ces très grands clients, en termes de communication interne, si on a planifié un événement qui touche les cinq continents et qui permette de toucher plein d'employés, je ne sais pas, des dizaines de milliers d'employés, c'est le genre de choses qu'on a fait aussi. Ce genre de choses, alors c'est bouleversé. Du coup, c'est très difficile pour eux, tout en respectant la chaîne hiérarchique, d'arriver à remettre les choses en route et de les remettre en place. Donc, le premier réflexe a été déplacé de décaler, de repousser, de changer. Maintenant, il y a une acclimatation avec la crise, avec les nouveaux moyens de communication. Donc, on se retrouve tout d'un coup sur des projets où plusieurs... On va travailler avec le Portugal et l'Italie en même temps. Parce que tout d'un coup, d'autres personnes, d'autres endroits sont en relation et on développe sur un réseau qui est plus large. C'est moins un petit groupe central. Les réseaux s'étendent, la façon de travailler est différente et on sent qu'il y a une volonté d'adaptation et maintenant, il faut que toute la chaîne s'adapte. Donc, clairement, ça va être différent après. Ça, c'est évident. C'est en train de changer. On est en train de faire des projets qui sont différents aussi. On travaille de façon différente. Il n'y a plus de séances où on est une multitude. Et ça, ça fonctionne aussi dans les grands groupes, dans les gros comptes ? Oui, ça fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné tout de suite. Le premier réflexe, je l'ai dit, ça a été on annule ou on repousse. Oui, c'est ça. Où on fait différemment. Et là, pour nous, ça a été difficile parce que tout l'un coup, on s'est rendu compte que le client était désarçonné et qu'il fallait se repositionner. Donc, on a eu de la chance, on a pu faire d'autres choses chez certains, chez les uns, chez les autres. Il y a eu des opportunités. Maintenant, ça reprend, mais ça reprend différemment. Donc, typiquement, si je dois impliquer les gens, ça nous arrivait de faire des modules où on a créé des jeux pour impliquer les gens. J'adore ça. On fait une formation, il faut motiver les gens. Donc, on va créer des jeux de cartes. On va essayer de désarçonner les gens en leur faisant faire des choses inhabituelles. Ce qu'on faisait en physique, maintenant, on doit l'inventer en virtuel. Donc, on va faire des quêtes, des parcours dans ce type de formation où les gens vont passer les étapes les unes après les autres de manière un peu interactive, comme ça, qui va plus s'approcher du jeu vidéo, du parcours vidéo, tout en n'y étant pas parce qu'on ne peut pas aller jusque-là non plus tout le temps. Et donc, clairement, nous, on doit amener des solutions nouvelles. La problématique reste la même et le client doit gérer une logistique qui a complètement changé. D'accord. Donc, pour résumer, pour revenir à ton agence, vous êtes opérationnel sur tout type de support, que ce soit digital, web, médias classiques, vraiment, vous faites de tout. Alors, on n'est pas, on ne va pas faire la, ce n'est pas notre spécialité du tout. On a fait des, par exemple, si on fait des pubs, les capsules de pubs pour la télévision, donc on a eu un projet pour l'anniversaire d'un grand groupe où on a dû faire toutes les capsules, les signatures des publicités. Donc, vous voyez, les publicités, à la fin, il y a une petite signature, donc on va le faire. Là, on va le décliner avec tous les médias, TF1, ces machins-là, mettre sur les plateformes, distribuer en Europe, tout ça, on va le faire. Par contre, si on nous demande de gérer une campagne d'affichage, on ne sera pas les meilleurs et on n'a pas ses ressources à l'interne, donc on va le faire. Par contre, si on nous demande de gérer le concept de la communication pour que vraiment, on arrive à décliner, qu'est-ce qu'il faut mettre en affiche, qu'est-ce qu'il faut mettre là et faire ce design, alors là, oui, ça va marcher. Donc, de nouveau, je pense que si l'idée est importante et que vraiment, il faut un concept qui soit solide et que le groupe en question n'a pas obligatoirement ses ressources, s'il trouve avec nous vraiment des gens qui sont plutôt dans l'événement, on en a qui sont plutôt dans la logistique, l'organisation de films, de tournages, on a des graphistes qui sont vraiment graphistes, d'autres qui sont polyvalents, qui sont capables de faire du montage et ces choses-là. Et puis, si c'est un gros tournage, quand on fait un gros tournage où il y a besoin de 30 personnes, de toute façon, c'est toujours des freelance, donc nous, on va amener le noyau central et puis après, on va s'appuyer sur le réseau de freelance qu'on a. D'accord, ben écoute, c'est parfait, on a bien compris comment fonctionne ton agence. On va passer à la troisième capsule, les boîtes à questions, comme ça, c'est aussi une manière très intéressante de, un peu comme tes jeux de cartes là, de sortir de la ligne. Sortir du cadre, allez c'est parti. Thierry, explique-nous comment ça marche. j'allais le dire parce que comme ça fait quelques numéros de Comme in Mag Live qu'on n'a pas eu la chance de faire un Comme in Mag Live Travelling, on réexplique le principe de la boîte à questions. J'ai en face de moi un ordinateur qui a plein de questions en stock et avec qui on va un petit peu jouer puisqu'on va lui demander de tirer au sort une question, de tirer au hasard une question. Alors, celle qu'il a choisie, c'est ton premier jour en agence. Alors ça, ça va faire appel à ta mémoire comment tu as vécu ton premier jour en agence. Alors si, je vais dire que mon premier jour en agence, c'était justement quand je me suis retrouvé à Zurich comme responsable de la post-prod. je ne parlais pas le suisse allemand, je ne parlais pas l'allemand, mon anglais n'était pas mauvais et en fait, j'ai été engagé parce que mon supérieur à l'époque était un américain qui était vraiment une pomme en allemand pire que moi. étonnant. Et il était tout content d'avoir quelqu'un qui ne soit pas meilleur que lui dans ces longs-là. Et on avait des connexions internationales donc ça faisait très cool de parler anglais même si j'avais un accent francophone. Et donc, pour eux, c'était ce côté exotique. Mais je sais que c'était très difficile parce que moi, j'étais habitué à travailler en tant que freelance et à travailler, travailler. Et tout d'un coup, je me retrouve avec une quarantaine de collègues qu'il faut clotcher, qu'il faut gérer avec certains qui avaient une vision de la vie qui était différente et avec des studios. Donc, de passer d'une certaine liberté du freelance qui est ciblée dans certaines directions à une agence où on a certes un potentiel énorme mais il faut gérer des sensibilités, des techniques différentes. J'étais vraiment, je crois, assez paniqué au début. Mais c'était une expérience merveilleuse. Ah oui. Bon souvenir malgré tout. Voilà. Alors, deuxième question. C'est parti. Il y a le jingle qui va, il y a tout ce monde. On ne se refuse rien. La boîte à questions. On dirait qu'effectivement, notre ordinateur, il écoute l'émission parce qu'il nous a choisi. Il t'a choisi une question qui est assez intéressante par rapport à ton parcours puisqu'il nous demande la chose suivante. Préfères-tu travailler pour un client suisse-romand, national ou international ? Alors, j'adore alterner les clients. C'est ça qui est génial. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle je suis heureux de faire le métier qu'on fait. C'est-à-dire que si vous êtes directeur de la com d'une grande marque et que vous faites ça pendant 10 ou 15 ans, c'est usant, c'est difficile de se renouveler. J'ai une chance énorme. Je me retrouve dans des compagnies qui fonctionnent de manière très, très structurée avec des codes de fonctionnement et des hiérarchies qui sont parfois flippantes. J'ai vu des sièges européens basés à Genève qui tout d'un coup recevaient des ordres des États-Unis et ils ne comprenaient pas pourquoi, mais ils essayaient de respecter les ordres. Et puis, c'est super difficile de travailler dans ce contexte-là. Pour moi, c'était extraordinaire parce que je savais que je ne devais pas y rester, mais pour eux, c'était dur. Et après, je peux travailler avec un petit fromager local qui souhaite vendre son fromage à toute la population de la région. Donc, c'est extraordinaire. Et qu'on puisse parler les langues, mélanger les langues, si quelqu'un vient avec un projet qui est en italien, je serais le plus heureux parce que c'est encore quelque chose d'autre qu'on va pouvoir faire. J'ai fait des interviews, j'ai appris à comprendre le portugais. pour faire des interviews. Obrigado. J'ai fait des interviews en chinois avec une interprète qui m'avait mis une oreille qui me traduisait. Et quand j'ai repris les bandes après coup, j'ai réalisé que tout ce qu'elle m'avait traduit selon le deuxième interprète, c'était absolument pas juste. C'est sympa, pour la précision des réponses. Mais est-ce que tu as l'impression qu'avec tout le développement des technologies, vu ton expérience, les problématiques dans le fond ont beaucoup changé ou pas du tout ? On a simplement plus d'outils, on peut le faire plus rapidement ou différemment, mais que finalement, les entreprises se retrouvent toujours avec les mêmes questions. Le fameux why ? Pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses ? Et que moi, j'ai l'impression que, enfin, mais bon, j'aimerais t'entendre à ce sujet-là, que la vraie question, c'est toujours la même. C'est un des gros problèmes. Si on prend le film, quand j'ai commencé, là, on va voir mon âge, mais on travaillait sur la pellicule. Donc, ça veut dire qu'on avait de la pellicule et qu'on coupait aux ciseaux et puis on collait et puis on faisait les choses. Et puis, extrêmement cher. Donc, ça veut dire qu'on préparait tout, qu'on dessinait tout et on avait un ratio d'images qu'on avait payé, qu'on allait pouvoir utiliser comme pellicule et ça devait être rentable quand on avait fini le film. Donc, on tournait, suivant les produits, on tournait trois fois la durée de ce dont on avait besoin. Donc, si on avait besoin d'un film de cinq minutes, on allait tourner 15 minutes. Avec les nouvelles technologies et l'évolution qu'il y a, la plupart du temps, on va se retrouver avec une ou deux de rush pour un film de cinq minutes avec un scénario qui s'écrit après le tournage. Il y a beaucoup de monde qui fonctionne comme ça. Avec un concept qui se corrige, avec une campagne. On vient de le vivre maintenant. On a fait une grosse campagne où finalement, après l'approbation, le client va rechanger le message constamment parce qu'il va se dire bon, mais c'est simple. On a toutes les techniques, les technologies, puis on va le changer et puis on va se remettre en question. Et ça, c'est clair que c'est la même chose avec le traitement de texte. Au début, on tapait à la machine. Si on tapait son scénario, on essayait de le taper en une fois juste. Avec le traitement de texte, on a d'autres choses. Donc, il y a des flexibilités qui sont arrivées qui sont juste super géniales. Mais il y a des contraintes qui restent. On doit savoir ce qu'on souhaite faire. Et à un moment donné, il faut être clair qu'on y va de manière planifiée et correcte. Sinon, ça ne va pas le faire. Donc, au départ, et l'idée, j'ai toujours l'idée créative, et ça n'a pas changé. Donc, ça me fait bien plaisir que tu le dises parce qu'on l'oublie trop souvent. Et finalement, la technique, c'est un faux ami parce que, comme tu dis, finalement, on se permet trop de choses. Mais si on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire et pourquoi on le fait, on n'y arrive pas. Je pense que dans des écoles de cinéma, on apprend toujours à écrire, à dessiner un storyboard. C'est peut-être utile. Ça sera peut-être le mot de la fin. Merci beaucoup, Pascal, pour cette belle découverte. Oui, et cet échange et ce dynamisme, là, on est très contents. On voit que tu as vraiment... Waouh ! Donc, on rappelle pour le point météo qu'on te recevait depuis Bulle. Voilà. Donc, si jamais... Absolument la ville de la grêle. Non, j'espère que c'est fini. On a une pensée émue pour celles et ceux qui vont récupérer leur véhicule un petit peu cabossé. Merci beaucoup, Pascal. Et puis, effectivement, on va se dire à très, très bientôt pour... Et tiens, nous au courant pour tes prochaines campagnes parce que... Voilà, on est toujours à la recherche de directeurs de création pour nos lives du lundi créatif. Voilà. On fera appel à toi. L'invitation est lancée. Voilà. Merci. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Bye. Voilà, on arrive au terme de ce 236e épisode de Coming Mag Live. On n'est que mardi. C'est une grosse, grosse semaine puisqu'effectivement, on vous le répète, c'est la dernière semaine de cette saison. On fera une petite pause. J'arrête d'utiliser le mot estival. Et puis, demain, mercredi, on se retrouve pour un sacré rendez-vous. C'est du lourd. Un spécial Cannes Lions 2021. On se fait plaisir. Vous verrez les grands prix. Voilà. Donc, une grosse émission à ne pas manquer puisqu'effectivement, là, elle n'a pas tenu dans le timing mais ça valait la peine pour vous... On a des remords débordés. Ça vaut la peine de... On s'est entraînés pour voir son arrivée mais on n'y a pas... C'est un peu... Il y a beaucoup, il y a beaucoup de matériel mais ça vaut la peine de venir demain 12h30. Voilà. Portez-vous bien et à très bientôt. C'est pas bon. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501